Musique Bonjour à tous, bienvenue à Lost TV pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Francesco. Bonjour Francesco. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir. Alors je sais que tu viens de loin, tu n'es pas auprès d'ici, alors parle-nous un petit peu de toi. Alors moi j'habite dans le Douaisie, dans le nord. Je suis à un quart d'heure de Douaisie, dans un petit village qui s'appelle Vendigny-Amage. Je suis un romancier, mais avant j'ai eu une première vie. Alors tu vas nous parler de ta première vie. Alors j'ai travaillé pendant 17 ans à la Sédic et au Pôle emploi. Voilà et porté par d'autres aspirations. Un jour, j'ai quitté cette entreprise pour poursuivre un peu mes rêves. Oui, parfois on écrit en cachette et puis on se dit pourquoi pas aller plus loin. Oui, alors en cachette, pas vraiment. J'ai tout fait pour faire connaître. J'écrivais d'abord des chansons. J'ai donné des concerts dans des bars sur la métropole lilloise. Et après, je me disais, l'espace d'une chanson c'est un peu petit pour raconter une histoire. Je savais qu'un jour j'écrirais des romans. Alors parle-nous justement de tes livres parce que je sais que tu en as écrit deux. Alors parle-nous-en. Oui, alors mon premier roman qui s'intitule La blessure de l'ange, je me permets de le montrer. Donc ce premier roman, je l'ai sorti en décembre 2016. Il raconte l'histoire d'Angelo. Donc c'est un roman dans lequel on voyage un peu. Donc ça démarre au Brésil. Angelo, c'est un jeune Brésilien de 17 ans qui vit dans la banlieue de Sao Paulo. Et ce roman, les dix premières pages, j'installe sa vie tranquillement. Et je le décris comme un Brésilien comme on pourrait se l'imaginer. Il est joyeux, il est jovial, il aime bien la musique, il joue de la guitare, il danse, il chante. Et puis ce Brésilien de 17 ans, quand il va au lycée, il est amoureux en secret de la belle Paola. Mais comme tous les garçons du lycée. Parce que c'est la belle qui fait craquer tous les garçons. Mais elle, elle ne s'en soucie pas ni d'Angelo ni des autres. Et au début de l'été, Angelo est invité par un ami. Et à cette soirée, il y a la belle Paola. Et là, contre toute attente, il y a un jeu de séduction qui s'initie entre les deux adolescents. Et là, à ce moment-là, on est au troisième chapitre. Et ce roman qui a commencé un peu doucement, on se dit, tiens, il est en train de virer à l'amourette entre deux adolescents. Sauf qu'à cette soirée, il y a un événement qui va changer sa vie. Et là, le roman s'accélère et on part dans tout à fait autre chose. Et on voyage et dans sa vie et aussi au niveau géographique parce qu'on ne reste pas au Brésil. Alors justement, pour voyager, il faut l'acheter. Exactement. Et puis, mon site internet s'affichera sur l'écran. Et puis également, il sera en lien avec cette vidéo. Vous pouvez directement sur mon site internet le commander et commander votre petite dédicace. Et il est au prix de ? Alors celui-là est proposé au prix de 15 euros. Alors pour voyager, ce n'est pas grand-chose, 15 euros. Alors est-ce que ton premier livre, est-ce que c'est une histoire autobiographique ou carrément de l'imagination ? Alors tous mes romans sont des parcours de vie et ils sont inventés à 100% parce que ce que j'aime quand j'écris, c'est d'être libre. Alors je ne dis pas que je n'ai pas une vie intéressante, mais quand j'écris, je n'ai pas envie d'être enfermé dans le cadre de ma vie en fait. Alors maintenant, tu vas nous parler de ton second livre. Mais avec plaisir. Alors mon second livre s'intitule « Comme un parfum d'éternité ». Alors déjà, le premier roman a reçu un bon accueil, mais celui-là, il reçoit un accueil encore meilleur. Il est sorti en juillet 2018 et j'ai eu la bonne surprise de remporter deux prix littéraires. Alors deux prix, tu vas nous donner le nom de ces prix. Exactement. Donc j'ai participé au Salon du livre de Sommin en décembre dernier et j'ai reçu le prix de la ville de Sommin, le prix littéraire de la ville de Sommin. Ici, tout récemment, j'ai participé au Salon du livre de Bapaume et j'ai reçu le prix littéraire du Salon du livre de Bapaume. Donc voilà. Alors pour la petite histoire à Sommin, c'était mon premier prix littéraire. Et en plus, j'ai eu l'occasion de discuter avec des membres du jury. Et ils m'ont dit que ça faisait quelques années qu'ils distribuent comme ça des prix à chaque année. Et c'était la première fois qu'un livre remportait le prix à l'unanimité des 15 membres du jury. Voilà. Ça, c'est une belle récompense. Une belle récompense, voilà. Donc ton deuxième livre est vendu à quel prix ? Alors celui-là est à 16 euros. Voilà. Je vais raconter un petit peu l'histoire rapidement parce que là, tu me donnes l'occasion d'avoir... Mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut raconter. Il faut donner au lecteur l'envie de l'acheter. Oui, et puis moi, j'aime bien parler. J'aime bien raconter de l'histoire. C'est pour ça que j'écris des romans. Alors, Comme un parfum d'éternité raconte l'histoire de deux femmes. On est en 1988. Il y a d'abord Caroline, c'est une jeune auteure de 35 ans qui commence à vivre de ses romans. Et à côté de ça, elle va dans les maisons de retraite pour recueillir le témoignage et écrire la biographie des résidents. Et là, elle tombe sur Marie. Marie, 87 ans, c'est une résidente. Leur premier contact est un peu électrique. On comprend qu'on a deux femmes qui sont différentes. Ce sont deux époques différentes. Et on se dit, tiens, ces deux-là, elles ne vont pas forcément être copines. Sauf qu'elles vont quand même passer du temps ensemble. Et ce que Marie va révéler à Caroline, ça va complètement bouleverser toutes ces certitudes. Et comme Marie est née en 1901, j'en profite à travers son récit pour revenir sur certains événements historiques majeurs du XXe siècle. Et aussi sur certaines périodes où le droit de la femme était plus étendu qu'aujourd'hui. Et c'est des périodes qu'on a tendance à oublier. Ah oui, les droits de la femme. Voilà, oui, voilà. Moi, j'ai été élevé avec des sœurs. Donc, ce sont des sujets. Je ne suis pas quelqu'un de militant, mais je suis sensible à certains sujets, on va dire. Alors voilà, moi, je suis un petit peu, on va dire, féministe dans l'âme. Et donc, je défends le droit des femmes comme je peux. Mais un petit peu comme toi aussi. Dans mes écrits, j'essaye de le faire passer. Bon, très bien. Voilà, et donc, voilà, ce n'est pas le sujet principal. Mais c'est en filigrane un des sujets qui est traité dans ce roman. Alors, parle-nous un petit peu de ton actualité, tes prochains salons, puisque je sais que tu participes à beaucoup de salons. Donc, où on peut te retrouver ? Alors, d'ici la fin d'année, j'ai plus d'une vingtaine d'événements dans lesquels l'électrice et l'électeur et puis les téléspectateurs de LOS TV peuvent venir me rencontrer. Alors, je ne peux pas tous les énumérer. Ici, samedi prochain, je suis à Prézot. C'est une ville qui est à côté de Le Quai Noir, entre Valenciennes et Le Quai Noir. Le samedi d'après, je suis à Cultura à Villeneuve d'Asque. Le samedi d'après, je suis à Saint-Omer, dans une librairie qui s'appelle Mosé Merveille. Et pour tous les autres événements, sur mon site internet, il y a une rubrique rencontre et dédicace. On clique et voilà. Et puis, c'est le bonheur qui commence. Voilà, il faut me faire une bise en salon. Et puis aujourd'hui, on s'est fait la bise au rendez-vous de Brigitte. On a découvert un super écrivain. Deux beaux livres. Alors, je vous invite tous à aller l'acheter et à demander une dédicace à Francesco. Merci encore d'être venu. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci. C'est moi qui vous remercie et toute l'équipe de LOS TV. Un grand merci, Brigitte. À très bientôt. À bientôt à tous pour un nouveau rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada